Jésus est-il mort ? Une interprétation de la Sainte Bible Certains imaginent que Jésus n'aurait jamais vécu, donc il n'est pas mort. D'autres enseignent que Dieu l'aurait amené vivant au ciel sans être mort. Quelques-uns disent qu'il est bien mort sans ressusciter. Quelle est la preuve scripturaire de ce que Jésus est mort ? 1. Les anciens prophètes prévoyaient que le Messie devait mourir en sacrifice pour Dieu. 2. Jésus lui-même a annoncé sa mort et sa résurrection immanente à Jérusalem. 3. Les témoins oculaires ont rapporté comment Jésus fut tué et ressuscité. 4. Des officiels du gouvernement romain ont affirmé que Jésus était mort. 5. Revenu à la vie, Jésus lui-même a affirmé qu'il fut mort et ressuscité. 6. Jésus lui-même a expliqué pourquoi il devait mourir. 7. Les chrétiens célèbrent la mort de Jésus depuis deux millénaires. 8. Des millions ont connu une nouvelle vie, par la foi en la mort sacrificielle de Jésus. 1. Les anciens prophètes prévoyaient que le Messie devait mourir en sacrifice pour Dieu. 2. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes, c'est lui qui portera leur faute. 2. Jésus lui-même a annoncé sa mort, et sa résurrection immanente à Jérusalem. 3. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et le troisième jour il ressuscitera. 3. Les témoins oculaires, ont rapporté comment Jésus fut tué et ressuscité. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. 4. Des officiels du gouvernement romain, ont affirmé que Jésus était mort. Festu exposa le cas de Paul au roi. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. 5. Revenu à la vie, Jésus lui-même a affirmé qu'il fut mort et ressuscité. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. 6. Jésus lui-même a expliqué pourquoi il devait mourir. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. 7. Les chrétiens célèbrent la mort de Jésus depuis deux millénaires. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. 8. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 8. Des millions ont connu une nouvelle vie, par la foi en la mort sacrificielle de Jésus. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Conclusion Le consensus des preuves scripturaires affirme que Jésus est mort attaché à une croix romaine et qu'il est ressuscité le troisième jour. Aucun des versets cités n'a jamais été changé, modifié, corrompu ou abrogé. Aucun des versets cités n'a jamais été changé.